Il ne semblait pas s'y attendre. Jean-Luc Reichman, célèbre présentateur de l'émission Les Douze Coups de Midi, diffusée sur TF1, était présent à Marseille ce samedi 23 septembre. Actuellement en plein tournage, l'animateur et comédien a croisé la route d'une importante personnalité dans les rues de la seconde ville de France. Une rencontre qu'il a immortalisée à l'aide d'une vidéo postée sur Instagram ce samedi. Sur celle-ci, on peut apercevoir plusieurs véhicules de police, ainsi que des gendarmes à moto, circuler lentement, juste avant que la voiture transportant le pape François, actuellement en visite à Marseille, ne passe. On peut aussi observer le Saint-Père saluer la foule par la fenêtre, au cours de son passage. En légende du poste, Jean-Luc Reichman a ajouté la phrase suivante, « Quand tu croises le pape François en Fiat 500 dans la rue et que tu rentres de tournage de Léo Matéi à Marseille. » Une visite programmée le poste partagé par Jean-Luc Reichman n'a pas manqué de faire réagir quelques-uns de ses abonnés. « Eh bien, je dois avouer que cela doit être impressionnant de croiser la route du pape, mais vous êtes partout, au stade. Et maintenant le pape, je vous envie, a-t-on pu lire en commentaire sur le compte Instagram du présentateur emblématique de TF1 ? » Présent à Marseille les 22 et 23 septembre, le pape François doit célébrer une messe, à laquelle le président Emmanuel Macron et son épouse assisteront, au stade Véle de Rome ce samedi après-midi. Il prendra la parole devant environ 60 000 fidèles vers 16h15, avant de reprendre la route vers Rome vers 19h15, a rapporté Ouest-France. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Cédric Perrin Cédric Perrin Cédric Perrin